Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça suffit, Morkune, cette semaine, c'est moi qui prends les rêves. Je suis le Seigneur Z, empereur de tout ce que je vois. Ma tête ne vous dit rien ? Je suis pourtant le plus puissant méchant que les Power Rangers ont dû affronter. Après les multiples défaites de Rita, j'ai décidé de la renvoyer dans l'espace afin de m'occuper moi-même de ces petits rats en collant. Ils ont su tout de suite à qui ils avaient affaire quand j'ai pris le contrôle de leurs misérables Zordes. Mais ce satané Zordon avait tout prévu ! Peu importe, je m'en suis pris à ce pauvre Tommy pour lui reprendre ses pouvoirs de Ranger Vert. J'avais réussi, je les avais entre mes mains rassemblés dans le cristal vert. Ils devaient servir à créer mes propres Ranger Noirs. Jusqu'à ce que ce petit avorton brise mon cristal. Non ! Mais cela ne m'a pas arrêté, ni même le nouveau Ranger blanc. J'ai continué à essayer de créer ma propre équipe de Ranger en capturant Rocky, Adam et Aisha. J'ai même essayé de les empêcher de devenir des Rangers avec l'aide de mon puissant Serpent Terror. Et puis j'ai activé le rocher du temps pour que les Rangers ne soient plus que des enfants. Et malgré tout ça, ces fouines ont toujours réussi à s'en sortir. Il était alors temps pour moi de recharger mes batteries maléfiques. Je me suis endormi et à mon réveil, par je ne sais quel horrible cauchemar, je me suis retrouvé face à la plus laide et cruelle femme, Rita. Après notre mariage maléfique, c'était le défilé au Palais Lunaire. Rito, cet incapable et idiot frère de Rita, nous a rendu visite avec des œufs de carrière Tango. Il a même réussi à détruire les Tonnerzor, mais il s'est pensé plus malin que les Rangers. Et il est revenu pleurer dans la robe de sa sœur quand il a dû faire face à une Ninjazor. Et puis c'est le père de Rita qui s'est invité au Palais. Ce grand fou de Masterville voulait s'emparer des pouvoirs du Zéocristal. Et comme il n'a pas réussi, il a utilisé le cristal d'Armageddon pour transformer les Rangers en enfants. Je lui avais dit que j'avais déjà utilisé ce plan, mais il n'en a fait qu'à sa tête. Ce pauvre fou a quitté le Palais aussi vite qu'il est arrivé lorsqu'il a été humilié par les Alien Rangers. J'ai alors repris les choses en main et envoyé Rito et Goldar détruire le centre de commande de Zordorn. Ces incapables ont réussi leur mission pour une fois. J'avais enfin gagné ! Et puis il a fallu fuir devant l'invasion de l'Empire des Machines. J'ai très mal vécu cette période, mais nous sommes revenus plus forts que jamais. Nous n'avions plus peur d'affronter le roi Mondo et la reine Machina. Nous avons même réussi à les détruire avant de former une alliance avec eux menée par Dark Spectre. Lorsque l'attaque finale a été lancée, nous avons attaqué la galaxie de Vicar avec Rita et notre armée. Mais Zordorn a encore trouvé le moyen de tout gâcher. En se sacrifiant, il nous a purifiés. Non ! J'étais devenu un être bon et gentil. Mais la vie est pleine de surprises. Le sorcier Ritroule m'a réincarné dans la forme la plus maléfique. Il pensait pouvoir me contrôler. Mais on ne me contrôle pas ! J'ai réussi à me libérer grâce au Power Punk ! Je suis de retour ! J'ai assez perdu de temps avec vous aujourd'hui. Je repars à la recherche d'Avancer ! C'est terrible ! Je suis Lord Zed, Emperor of All-Ice. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez apprécié notre invité exceptionnel. N'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir les épisodes précédents juste ici. Dans la prochaine vidéo, on explorera ensemble le dernier comics des Power Rangers sorti chez Vestron. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce levé, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501